Le gouvernement peut envisager l'horizon 2013-2015 avec beaucoup d'assurance et de sérénité. C'est pourquoi l'année 2013 sera consacrée à la mise en œuvre de nouveaux projets sociaux tout aussi importants que vitaux pour nos compatriotes et en particulier pour les plus vulnérables. Le gouvernement renforcera sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations, notamment par des investissements significatifs dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'électricité, dans les milieux urbains, mais de façon plus accrue dans les milieux ruraux. L'un des objectifs majeurs du gouvernement reste la réduction de la pauvreté et l'amélioration du pouvoir d'achat de nos populations. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, comme je vous l'indiquais à l'occasion de notre rencontre ici même le 23 novembre dernier, l'année 2012 a été une année pleine de promesses pour notre pays. La sécurité se renforce. Aujourd'hui, nos forces de sécurité montrent une plus grande capacité de réaction et d'adaptation face aux tentatives de subversion et à la grande criminalité. La Côte d'Ivoire retrouve de façon progressive et irréversible son lustre d'antan. De plus, l'ensemble des institutions fonctionne et consacre ainsi le retour à la normalité. L'Assemblée nationale légifère et, bien évidemment, au travail. Les premiers textes y ont été votés, qui ont été votés, témoignent de notre volonté d'inscrire notre pays dans l'ère de la modernité, dans le respect de nos engagements internationaux. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, l'une des questions qui intéressent les représentants des États amis est celle de la réconciliation. Bien évidemment, c'est une question qui est au cœur de la préoccupation de tous les Ivoiriens. Sous-titrage ST' 501